Alors, comment ça se fait qu'on a des interférences qui se forment avec les lames en coin, que ce soit des lames en coin de verre ou des lames en coin d'air, et où est-ce qu'elles ont lieu exactement ces interférences ? Alors, quand les rayons arrivent par le haut comme ça, il y a beaucoup de rayons qui sont formés, parce qu'à chaque passage de diopte, il y a un rayon réfléchi, un rayon réfracté, et ça se passe beaucoup de fois, il y a beaucoup de rebonds de la lumière. Mais globalement, il n'y a que deux situations possibles. Soit il y a certains rayons qui vont réussir à repartir par le haut, donc ça c'est des rayons qu'on appelle la famille des rayons réfléchis, qui vont former des interférences, soit on a une autre famille de rayons, c'est les rayons qui, peu importe leur trajet et leur histoire, vont réussir à sortir par le bas de la lame en coin, et ça, ça s'appelle la famille des rayons transmis. A l'examen, on va vous demander soit l'étude de la famille des rayons réfléchis, soit des rayons transmis. Attention, ne vous trompez pas de famille. Alors on va les regarder les uns après les autres un peu plus en détail, mais globalement. Les rayons réfléchis, ce sont des rayons soit qui se sont cognés directement sur la face du haut et qui sont repartis, soit qui ont été un petit peu courageux, qui sont rentrés dans le coin, mais qui sont repartis par le haut aussi. Donc ça donne des schémas qui ressemblent à ça. On voit le rayon rouge dans les deux schémas. On voit le rayon rouge qui a été réfléchi directement par la face du haut, donc il est parti en courant. Et le rayon 2, lui, il est allé visiter le coin, mais après il est reparti par le haut. Ça, c'est typique de la famille des rayons réfléchis, et les deux rayons réfléchis R1, R2 ne sont pas parallèles entre eux, donc ils interfèrent quelque part, là où ils se croisent, et en fait leur lieu de croisement, parce que là tout est exagéré, je rappelle que l'angle alpha est exagéré, mais en réalité leur lieu de croisement c'est extrêmement proche, voire sur la face supérieure du coin. Pour la famille des rayons transmis, deuxième et dernière famille, c'est soit des rayons qui ont réussi à tout traverser d'un coup, ou alors qui ont fait un petit aller-retour dans le coin avant d'arriver par le bas. Donc soit ils sont allés, voilà, comme ça, rayon rouge qui est allé directement en bas, qui a tout traversé d'un coup, ou rayon vert, un rayon qui a été un petit peu plus lent, qui s'est promené dans le coin, et qui ensuite est quand même sorti par le bas, rayon T2. Ces deux rayons ne sont pas parallèles entre eux, donc là où ils se rencontrent, il y a des interférences, et en réalité, parce que l'angle alpha est exagéré, c'est un point qui est extrêmement proche de la face du bas du coin. Donc au final, on se retrouve avec plein de rayons qui sortent par le haut, plein de rayons qui sortent par le bas, tous les rayons qui sortent par le haut interfèrent sur la face du haut du coin. Je rappelle que ce lieu d'interférence s'appelle plan de localisation des franges, et tous les rayons qui sont sortis par le bas, eux, ils interfèrent sur la face du bas du coin, c'est-à-dire que le plan de localisation des franges, dans ce cas-là, il est en bas. Et c'est parfaitement cohérent, parce qu'on a dit que l'expérience réelle, c'est de voir des interférences qui se forment sur la face du haut et sur la face du bas. Donc c'est normal que dans les exercices, quand on les représente, c'est ce qui se passe. Au final, ça veut dire qu'il y a quatre cas possibles sur lesquels on peut vous interroger. Lisez bien l'énoncé. Soit on va vous demander d'étudier une lame en coin de verre en réflexion, avec les rayons qui repartent vers le haut. Soit une lame en coin de verre en transmission, avec les rayons qui partent vers le bas. Mais aussi peut-être une lame en coin d'air en réflexion, avec les rayons qui partent vers le haut. Ou alors une lame en coin d'air étudiée en transmission, avec les rayons qui partent vers le bas. Lisez bien les sujets, faites bien attention. pour faire le bon schéma et puis le bon calcul d'interférences dans les lames en coin.